bonjour à tous bah dis donc on fait j'avais fait ma vidéo ce matin et là je vois ça y est le Xiaomi Mi Max 3 est enfin annoncé officiellement on est sur le site de Xiaomi en Chine parce qu'il permet un peu de découvrir ce téléphone Xiaomi Mi Max 3 tout de suite ce qui est annoncé c'est le prix 1699 RMB bon évidemment t'es pas trop au courant 1699 RMB même si tu demandes à Google te dira ça fait 216 euros pour l'entrée de gamme et il y aura une version un peu plus chère à 2000 RMB 250 donc entre 220 et 250 euros en Chine qu'est ce qu'on va avoir pour ce prix là alors du coup bon les specs on les connaissait déjà un petit peu l'écran 6,9 pouces oui alors qu'il est confirmé pour une fois en full HD la batterie de 5500 oui qu'est ce qu'on a d'autre nan nan la technologie artificielle bon on est bien d'accord le Snapdragon 636 la mémoire 6 plus 128 ce qui est un peu faux parce que du coup ça met un peu pour ta peau c'est plutôt 4 plus 32 non c'est 4 plus 64 ah oui d'accord c'est 4 plus 64 plus 6 plus 128 voilà donc la version la moins chère tu auras 4 plus 64 et la version plus chère tu auras 6 plus 128 ce qui est quand même déjà pas mal donc alors il nous raconte un écran 6,9 pouces en 18 neuvième c'est classe hein il est balèze il est balèze l'animal 6,9 pouces nan 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 dans un format de 6,3 pouces l'intérêt du 18 neuvième tu vois c'est que bon petite main mais ça rentre parce qu'il va être vraiment sur la longueur donc du coup on aura un gros truc de 7 pouces mais sur la longueur donc il devrait être large mais pas trop trop donc c'est pas mal dans un format de 6,3 pouces moi ça me plaît bien la batterie 5500 milliampères alors après en fonction de quelques recherches 5500 milliampères oui on est d'accord il y aura de la charge rapide la QC 3.0 donc la charge rapide chez Qualcomm c'est pas mal c'est bien aussi l'intelligence artificielle pour les caméras caméras à l'arrière 12 plus 5 donc on va quasiment retrouver les caméras qu'on avait sur le Redmi Note 5 et sur tous les alors je vais pas dire les entrées de gamme mais sur le c'est pas fou mais ça fait de très très bon résultat si vous avez vu ma vidéo on compare le Redmi Note 5 avec le OnePlus 6 bon bah après voilà il y a un peu de décart mais c'est pas fou hein la stabilisation est bien c'est vraiment très très bonne caméra et du coup j'en ferai bien mon 4 heures aussi caméra à l'avant 8 millions de pixels l'intelligence artificielle avec plein de modes et tout ça va te faire des photos encore plus belles que voilà c'est genre bien évidemment ils prennent un photographe qui avec un kodak te ferait des photos de fou donc avec un bel appareil fait des photos de fou donc là il nous parle un peu de la mémoire bon bah après voilà donc deux versions là pour la batterie on a parlé caméra et tout 4 plus 64 bon on aura vu ça ici ou 6 plus 128 la micro sd n'est pas noté normalement oui on devrait bien voir la micro sd c'est quand même une très très bonne nouvelle ici donc tu vas pour installer QQ toutes les applications chinoises qu'il faut surtout pas que tu installes si tu t'en serres pas l'autre téléphone là je sais pas trop à quoi ça correspond vu que je peux traduire ou pas non 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 pas sur celui-là je vais voir non je sais pas comment on peut faire bon après c'est pas vraiment grave à mon avis c'est des images ça va rien traduire non 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 ok bon bah la connectivité on doit en parler quelque part il est pour ceux que ça intéresse il est bluetooth 5.0 il aura bien gps le glonas il aura bien l'usb type c et ça sera vraiment un espèce de monstre à ça vraiment alors le la taille de l'appareil puisqu'on va gagner un peu de temps ici mi max 3 nanana donc si vous voulez aller directement sur l'acheter vous pouvez pas bien évidemment il va sortir en chine le 20 juillet il n'y a pas de notion s'il y aura une version globale mais en théorie oui au moins une version taiwan donc du coup on aura une version globale avec les services play store et tout vente à international pareil pas spécifié machin et tout je pense qu'ils vont d'abord se concentrer sortir un téléphone au mois de juillet aussi faut vraiment le vendre en chine non pas en europe les mecs qui sont tous dans le sud à se faire bronzer bon alors 4 plus 64 ou 6 plus 128 donc c'est bien les prix qu'on a vu la taille du manimal si vous voulez aller plus loin dans les onglets 176 beau morceau par 87 ça va il n'est pas trop large il est vachement haut mais il n'est pas trop large et 7,99 donc on est en dessous du centimètre on sera pas trop épais le poids 211 grammes c'est pas mal c'est pas 7 cm c'est 0,7 d'accord donc 176 par 87 par 7 donc on est bien sûr du sur du millimètre voilà ça fait presque 8 ouais bon il sera quand même pas mal épais 211 grammes c'est vraiment un téléphone qui me conviendrait bien peut-être que vous êtes comme moi où vous appelez presque plus avec votre téléphone votre téléphone ne vous sert quasiment que de tablettes communicantes pour regarder des vidéos pour regarder internet et pour regarder vos mails et prendre éventuellement des photos donc ça pourrait être pour moi un vraiment téléphone 220 euros en entrée de gamme l'entrée de gamme je veux dire 4 plus 64 vu qu'ils ont tous le même processeur ça me suffirait largement si on veut mettre une petite micro sd derrière en cas de sécurité ça serait pas mal donc pour moi ça sent le mode love voilà et pour toi ça sent quoi est ce que c'est genre téléphone qui te plairait est ce que tu l'attendais je sais que vous étiez nombreux à l'attendre ce genre de format voilà il officiel il faudra attendre le 20 qui est une vente sur internet peut-être que les boutiques en ligne on auront après un petit peu et encore c'est pas sûr encore une fois si vous c'est pour une version chinoise sans play store sans rien vérolé anglais chinois laissez tomber attendez un peu que que ça se tasse un peu on va dire au mois d'août pour être bien au mois d'août qu'on commence à avoir les versions on verra nous avec gearbest notre partenaire si ils pensent en avoir qu'en version globale et on vous tiendra au courant dans les jd du geek voilà dites moi en commentaire si ça vous intéresse produit blanc s'il est au prix que vous voudriez oui parce qu'il ya un petit dos d'âme devant la maison donc quand il passe à fond les ballons il casse tout voilà pas mal dites moi tout en commentaire comme toujours cher commentaire pouce en l'air partageant sur les sociaux en laissant un commentaire en mettant un pouce en l'air mettant un pouce en bas on remercie les 73 tipeurs qu'on rejoint l'aventure glg vidéo ça me permet de rester mes journées devant le pc à attendre les news et à vous faire une vidéo dès que dès que ça sort voilà non je déconne en fait je vais faire le doogie et 55 il doit tomber samedi en vidéo je suis déjà à la bourre allez paix et prospérité bonne journée commentaire chers suggestions micro tout n'hésitez pas je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre au maximum paix et prospérité bonne journée certainement à tout à l'heure ciao